L'avenir industriel de la France. Un appel à l'immigration qualifiée. France. Dans un contexte de déficit de compétences croissants, la France envisage l'immigration qualifiée comme une solution clé pour répondre aux besoins urgents de son secteur industriel. Roland Lescure, ministre français de l'Industrie, partage sa vision et ses propositions pour une France industrielle et innovante. Dans un discours récent qui a captivé l'attention nationale, le ministre français de l'Industrie, Roland Lescure, a mis en avant une perspective audacieuse pour l'avenir industriel de la France. Face à un manque croissant de compétences techniques dans des domaines clés, le ministre a plaidé en faveur de l'immigration qualifiée comme une composante essentielle de la stratégie industrielle de la France. Lors de son entretien avec France Info, Roland Lescure a souligné la nécessité d'accueillir entre 100 000 et 200 000 travailleurs étrangers qualifiés au cours de la prochaine décennie. Cette démarche, loin d'être une solution de facilité, est présentée comme un complément stratégique à la formation des jeunes français. Selon le ministre français, même si la France parvenait à former jusqu'à 900 000 jeunes dans les domaines industriels, un déficit de compétences persisterait. Roland Lescure a mis en lumière des secteurs spécifiques tels que la soudure et le travail des métaux, où la pénurie de meure d'œuvre qualifiée se fait déjà sentir. Cette situation n'est pas unique à la France. De nombreux pays développés sont également confrontés à des défis similaires, exacerbés par des évolutions démographiques et technologiques. L'approche proposée par le ministre français de l'Industrie est loin d'être une ouverture sans limite de l'immigration économique. Il la décrit plutôt comme une réponse mesurée et réfléchie aux besoins spécifiques de l'industrie française. Et ce, en insistant sur la nécessité de maintenir un équilibre entre la formation des jeunes nationaux et l'apport de compétences étrangères. Ce discours intervient à un moment critique pour la France, qui cherche à renforcer sa position en tant que nation industrielle de premier plan. Cela, tout en répondant aux exigences d'un monde de plus en plus axé sur le développement durable et l'innovation technologique. Roland Lescure rappelle que l'immigration a joué un rôle déterminant dans l'histoire industrielle de la France. Et il envisage cette nouvelle vague d'immigration qualifiée non pas comme un tsunami bouleversant, mais comme un mouvement calibré et stratégique, indispensable pour répondre aux défis de demain. L'initiative du ministre français soulève des questions importantes sur la manière dont la France, et par extension l'Europe, peut équilibrer efficacement ses besoins en mode d'œuvre qualifiée tout en favorisant l'intégration et en préservant l'identité culturelle. C'est un débat qui, sans aucun doute, continuera de façonner l'avenir politique et économique de la région. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.